Bonsoir Kevin Guillot, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Vous êtes journaliste fondateur du site Monarchie Britannique. Qu'est-ce que vous retenez des informations qui nous ont été données ce soir ? Déjà que la communication de la famille oriale a vraiment changé. Il y a vraiment un tournant suite au décès de la reine Elisabeth parce que jusque-là, les Windsors ne communiquaient pas sur leur santé parce que la santé était du domaine privé et non du domaine public justement. Dans le sens où ils n'ont pas d'obligation de dire s'ils sont malades, s'ils vont à l'hôpital ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est vraiment un tournant parce que ça montre que le roi est plus ancré dans notre société. Il est peut-être un roi plus connecté, plus 2.0 qu'Elisabeth II l'avait été. Et donc du coup il n'hésite pas à parler de lui et de dire quand il ne va pas bien et de le dire aussi pour rassurer aussi son peuple et ne pas devoir se cacher. Parce qu'il est obligé en fait de se retirer publiquement pendant quelques jours. Ça, ça va être une véritable crise pour la monarchie britannique parce que c'est extrêmement rare ces moments où des membres de la famille royale aussi importants sont obligés de se retirer. D'habitude ils sont vus publiquement quasiment tous les jours. Encore hier on l'a vu à Sandringham. Donc là qu'il soit obligé de rentrer quasiment en catastrophe à Londres en fait pour publier, se communiquer et dire qu'il est malade, c'est extrêmement novateur on va dire pour la famille royale. Mais en même temps inquiétant. Vous êtes le premier ce soir à utiliser ce terme de crise pour qualifier la situation. Oui, pour moi c'est une crise vraiment dans le sens où on a le roi qui est malade et qui va être obligé de se retirer publiquement. Et on a Kate qui est malade aussi, qui a été opérée récemment de l'abdomen et qui a été obligée de se retirer publiquement. Et ce sont les deux membres du poitouard qui devaient représenter la nouvelle génération de la famille royale après la mort de la reine. C'était le couple royal et le couple héritier. Et là sur les quatre membres, il n'y en a plus que deux qui peuvent représenter la monarchie britannique. Alors on peut peut-être aussi penser que William a décidé de revenir publiquement dans ses fonctions mercredi parce qu'il a appris aussi certainement que son père avait un cancer. Donc il a dû certainement dire qu'il faut qu'il sorte et qu'il représente son père et qu'il l'aide à représenter la monarchie malgré son état. Et malgré que sa femme soit encore en convalescence chez elle, retirée de la vie publique. Fait-on des informations ou au moins une idée sur ce que va faire Harry dans les prochaines heures ? Alors on sait qu'il revient visiblement en tout cas au Royaume-Uni. Mais est-ce qu'il va aller auprès de son père ? Est-ce qu'on a des informations de ce type ou est-ce qu'on a des hypothèses ? Alors moi pour l'instant ce ne sont que des hypothèses. Pour l'instant on sait simplement que Harry va arriver à Londres. On ne sait même pas s'il va être seul ou accompagné. Certainement qu'il viendra seul. Mais la première chose qu'il va faire, du moins je l'espère, c'est d'aller rendre visite à son père. Pour l'instant Charles III est à Buckingham. Est-ce qu'il va y rester ou est-ce qu'il va aller plutôt à Balmoral ou à Sandringham où il était initialement ? Je pense qu'il va rester à Buckingham. Surtout que c'est le cœur battant de la monarchie britannique. Et donc c'est ici que normalement le roi devrait être. Et donc le fait qu'il soit présent à Buckingham et pas dans n'importe quel palais, ça montre qu'il représente vraiment la monarchie britannique malgré son état de santé. C'est ce que vous voulez vous dire. Mais par contre Harry qu'est-ce qu'il va faire ? Moi je pense qu'il va aller directement voir son père. Du moins je l'espère.